En décoration, certains décident tout simplement de laisser parler les murs, pour recréer l'histoire et la magie d'un lieu. C'est le cas de Valérie, du compte Instagram LolaValérie, qui va nous faire visiter sa maison entièrement rénovée. Bonjour Clémentine, bienvenue. Bonjour Valérie. Je t'ai fait visiter. On sent vraiment une histoire particulière dans cette maison, je trouve. C'est initialement une maison bourgeoise fin 19e, assez typique de ce qu'on trouve à Roubaix. Mais elle a été reconfigurée dans les années 50, où les espaces ont été ouverts. Donc ce qu'on a décidé, c'est de réapporter des éléments un peu plus 19e, qui avaient été retirés. On fait aussi des choses sur mesure. La table de salle à manger, elle a été faite sur mesure, pour pouvoir être à la fois très longue et très large. On a choisi des plantes assez volumineuses pour habiller, et que ce soit aussi chaleureux et proportionné au volume. Tu es partie sur des coloris très doux. J'imaginais des teintes assez douces. Pour le mur de cheminée, c'est plutôt un bleu qui peut apparaître avec une pointe de vert. T'es tout de suite vu ces deux tableaux. Donc c'est Mucha qui fait ça. Alphonse Mucha, en fait, c'était un illustrateur de la fin du 19e, début du 20e. C'est extrait d'une série de quatre tableaux sur les arts. Donc là, on a la danse et la musique. Là, derrière nous, on a cette incroyable bibliothèque. Tu as opté pour une bibliothèque assez moderne, finalement. Quand même complètement moderne, à la fois sur le dessin, la couleur, le gris foncé, qui fait tout de suite plus moderne. Comment vous y êtes pris ? C'est du beau bûche, là, le bois ? Toute la structure, en fait, elle est en médium, de deux épaisseurs différentes. Il y a neuf éléments qui sont assemblés ensemble. Et après, tout est fixé au mur. Ici, en fait, on a fait un peu du homesteading. On a remis une crédence, on a repeint, on a refait un peu d'électricité pour remettre aux normes. Le sol, c'est les anciens propriétaires qui avaient choisi, les meubles aussi. C'est eux qui ont fait percer la verrière entre les deux pièces, qui permettent d'avoir vraiment un espace traversant et de la lumière tout le temps. Et moi, j'aime bien aussi les cuisines où tout est accessible. Ce n'est pas complètement épuré, tout est caché. Donc, on avait beaucoup aimé ce format-là et on a choisi de le garder. C'était un parti pris de la rénovation, de construire la maison autour de cet espace central qui fait un petit peu caisse de résonance. Est-ce que tu peux m'expliquer comment c'était avant ? Là, le sol a été entièrement refait. On a tout refait sur tout le rez-de-chaussée, le sol sauf celui de la cuisine. On a dû tout retirer, on a refait une chape complète et posé ici des carreaux de ciment. Alors ici, on est dans la chambre de Louise. Je le vois avec ce petit cadre. Ma plus petite, qui a un peu plus de deux ans. J'ai repris un cadre que j'avais trouvé dans une braderie avec du fil de fer. J'ai dessiné son prénom et dans le fond, j'ai mis une feuille de scrapbooking. Quelle était l'idée dans ces chambres d'enfants ? J'avais craqué sur ce papier peint-là qui vient de chez Quatre Murs avec les cerfs et les oiseaux. J'avais plusieurs éléments cerfs et puis les petites maisons d'oiseaux pour rappeler le papier peint. Le bleu des murs, c'est le bleu calme de la gamme Envite chez le Roi Merlin qui s'accordait vraiment bien avec le papier peint. Sur les touches de déco, je suis partie beaucoup sur des illustrations que j'aimais bien. Ici, on est dans une chambre de princesse un petit peu. Un petit peu, ouais. J'avais déjà ce tapis-là avec un peu les mêmes poids. Ça, c'est une couleur que j'ai beaucoup utilisée dans la maison. C'est le beige ciment de Ripollin. Et ce luminaire floral, alors, il vient d'où ? Ça, c'est un DIY qu'on a beaucoup vu sur Instagram. C'était le compte Flavie Pearl Tree. En fait, c'est juste du pliage et puis c'est mis avec des fils de fer autour du fil électrique. La visite touche à sa fin avec cette chambre parentale. C'est aussi la seule pièce qui a été conservée vraiment dans son esprit 19e. Donc avec la cheminée d'origine qui est en marbre blanc. Et les grands placards qui prennent tout le mur avec les moulures au-dessus qui sont vraiment typiques des maisons de la métropole lilloise. On a rénové le parquet et puis on a choisi aussi un papier peint résolument vintage. J'ai l'impression qu'en décoration, tu aimes bien reprendre les coloris de tes papiers peints pour le décliner vraiment dans tes pièces. Oui, le beige ciment de Ripollin, c'est quasiment la même couleur que le fond du papier peint. On est enfin dans ta fameuse salle de bain. Oui, c'est la dernière pièce qu'on a rénovée dans la maison. Ça a été un gros chantier parce que l'idée c'était d'avoir un meuble double vasque, une grande baignoire et une grande douche. Donc on a réussi à caser tout ça, un peu plus de 6 mètres carrés de dressing. Les parties prises pour cette salle de bain-là, c'était d'avoir un esprit vraiment maison ancienne, voire carrément salle de bain de château. C'est pour ça qu'on a repris une baignoire sur pied, avec les pieds dorés, la robinetterie dorée. J'ai réussi à trouver sur le Boncoin un grand miroir doré et aussi du coup un meuble vasque qui fasse un petit peu ancien avec un plan de travail en marbre, un esprit un petit peu meuble de métier avec plein de petits tiroirs. Et ça, c'est un meuble neuf qui est de la marque L'Auberon, qui fait des choses vraiment qualitatives avec les vasques encastrés. Enfin voilà, c'est vraiment d'un seul tenant. On a récupéré le parquet d'origine ici aussi et on a juste fait des découpes pour carrer quand même un peu les zones qui sont susceptibles de plus prendre l'eau. J'aime beaucoup cette crédence, ça vient d'où ? Ça, c'est des Elige Mosaic Factory, format écaille de poisson. Le coloris, c'est gris-vert léger. On a aussi cette douche à l'italienne. Pour le côté fonctionnel, on a fait comme au-dessus de la baignoire des petites alcôves pour ranger les produits de toilettes, ce qui caractérise la personnalité de la douche. La robinetterie dorée, un petit peu vintage comme ça, qui vient de Hudson Reed. Toute la robinetterie et la baignoire sont de cette marque-là. Valérie, merci beaucoup pour cette visite. Avec plaisir. C'est vraiment un voyage dans le temps. C'est vrai que c'est une maison qui invite à découvrir différentes époques et puis qui respire un petit peu la vie de tous les habitants qui y sont passés. Et on peut retrouver tes aventures, je crois, sur Instagram. Oui, donc sur mon compte Lola Valérie, où on partage à la fois la rénovation et la décoration de la maison avec encore des gros chantiers à venir pour les années prochaines. Il y a encore un étage. Oui, on a encore un étage avec six chambres et 100 mètres carrés. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux Visite Déco. Et je vous dis à bientôt pour un prochain Home Tour. En décoration, certains décident de laisser simplement parler les murs. Vas-y, je vais refaire. Ah oui, tu pensais que t'entrevues. Tu disais, je vais te lancer sur la fenêtre. Non, c'est pas ma main. Est-ce que tu peux reprendre Clem, vu que j'avais la tête de Mathias ? J'ai juste vu que j'avais bye. D'accord ? J'ai reduzé pendant les nove et marqué. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501